Sabine Thileil pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes, également Secrétaire Générale à la Coopération entre la France et l'Allemagne. Je ne peux évidemment pas m'empêcher de parler des 60 ans du traité de l'Elysée. Pour moi, toujours un miracle, la réconciliation franco-allemande. Et un miracle, après 40 ans en France, je suis arrivée il y a 40 ans, si vous me le permettez, sans parler français, de pouvoir être aujourd'hui ici et de prendre la parole sans que ça pose plus de problèmes que ça. Et ça, je mesure dans ma vie le chemin parcouru. Et je voudrais rappeler une autre date, le 9 mai 1950, le discours de Robert Schumann, un acte fondateur qui a en réalité permis cette réconciliation franco-allemande. Et je n'ai jamais compris pourquoi la France n'est pas plus fière de ça. C'est la France qui a tendu la main à l'Allemagne avec énormément d'audace et de vision. Nous avons certes divergences, mais nous avons surtout aussi un socle commun. Nous sommes attachés à l'État de droit, à la démocratie. Nous sommes derrière l'Union européenne et nous soutenons sans faille le peuple ukrainien, qui nous montre aussi aujourd'hui une chose extrêmement importante. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, il n'y a pas de liberté sans courage, sans audace. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a encore cette audace ? Et aujourd'hui, nous avons accordé ce statut de candidat à l'Ukraine. Ça va être une discussion très difficile entre nous, mais en réalité, on en a besoin d'élargir. Et on a besoin, par contre, aussi d'une réforme institutionnelle de l'Union européenne pour qu'on soit en capacité d'agir. Madame la Secrétaire d'État, avec votre homologue, Anna Lurman, vous avez mis en place un forum d'experts hier. Vous êtes venue hier pour parler, justement, des dispositions qu'on peut prendre pour donner un coup de pouce dans cette Union européenne qui doit faire face à des défis extraordinaires aujourd'hui. Quelles sont les démarches à suivre ? Merci. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Laurence Bonne, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, Sabine Thilla, effectivement, parmi les projets concrets qui ont été mis en œuvre dans le cadre du 60e anniversaire du traité de l'Elysée, il y a la mise en place d'un groupe d'experts indépendants français et allemands pour réfléchir à l'évolution des institutions européennes. Pour y réfléchir pour trois raisons. Pour la simplicité de son action, l'efficacité et la rapidité de son action aujourd'hui. Pour la protection de ses valeurs. Et je pense notamment à l'état de droit qui est menacé dans autant de pays à l'intérieur de l'Union européenne qu'aux frontières de l'Union européenne. Ces douze experts français et allemands rendront à l'automne 2023 des propositions qui viseront à accélérer, simplifier et rendre plus efficace le fonctionnement de l'Union européenne, le rapprocher des citoyens et étudier comment la main tendue à l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, les pays des Balkans peuvent se transformer en une association et préparer l'élargissement tout en maintenant l'efficacité de l'Union européenne. Je sais, cela fera du mal à certains autres, mais la sécurité dans notre continent passe par là et la sauvegarde de nos valeurs démocratiques aussi. Merci.